Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Deux personnes ont été tuées ce samedi 30 juillet 2022 dans une attaque à Sinkassé dans la province de Koulpe-Logo, région du 5S à la frontière avec le Togo. Des tilles à l'armes lourdes ont également été attendues au camp militaire de Ouïguïa dans la région du Nord. Les violences continuent au pays de Paul-Henri Sandago d'Amiba. Deux personnes ont été tuées dans la soirée de samedi 30 juillet à Sinkassé dans la province de Koulpe-Logo. Selon plusieurs sources, jouent au téléphone par Média Radio Oméga. Des coups de feu nourris ont par ailleurs été entendus. Selon plusieurs témoins jouent au téléphone par Oméga Radio, « C'est aux environs de 20 heures que les coups de feu nourris ont démarré et ont duré pendant plusieurs minutes » a pointé le Média Bokinabé. À un accroît Radio Oméga, des sources locales précisant qu'il s'agit d'une opération de l'alarme en direction des positions des groupes armés terroristes. Certains autres parlent d'Etsi Dessai. Toujours est-il que le calme est revenu dans la cité de Naba-Kangou. Pour rappel, le 24 janvier 2022, Paul-Henri Sandago d'Amiba, à la tête du mouvement patriétique pour la sauvegarde et la restauration, conduit un coup d'État contre le président élu Rochema Christian Kaboreu et devient président du Burkina Basso. La priorité principale demeure la sécurité, avait-il déclaré dans sa première prise de parole après avoir pris le pouvoir. « Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme, violence, en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontés pour la défense de la patrie, la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensif avec des moyens adéquats ? » avait-il insisté. Malgré ce discours, force est de constater que l'homme fort du Burkina Basso peine à s'y conclure les terroristes. Car ceux-ci font de plus en plus de victimes au sein de populations civiles burkinaabées. La terre à s'y casser en est une preuve palpable. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour ne plus manquer nos prochaines publications. Bye bye. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne.